Donc, chauffage actif complémentaire, bien entendu, un gros feu. Non, non, vraiment pas. Je trouvais la photo intéressante, mais on va parler des différents chauffages actifs. Puis moi, je vais vous les présenter, puis après ça, on va essayer d'analyser ensemble pour qui est-ce que, parmi les grands mouvements qu'on a discutés jusqu'à présent, est-ce que ça pourrait être intéressant. Le premier chauffage, c'est une bonne vieille plainte électrique avec tapis. Comme vous voyez, il y a le tapis aussi en bas. C'est pour vous rappeler votre enfance. Qui ça le rappelle l'enfance, une plainte électrique avec du tapis? Il y a quelque chose de chaleureux québécois, je ne sais pas. Quelque chose. Qui c'est qui s'intéresse à ça, les plaintes électriques, dans les cinq grands mouvements? Plaintes électriques, comme on a presque tout à la maison. Lequel des cinq mouvements vers l'écologique? Parce qu'il y a eu comme un symbole autour de ça qui est intéressant souvent. Quand on est habitué de faire quelque chose, mettons, j'ai un chauffage avec plainte électrique, puis là, je m'intéresse aux bâtiments écologiques. Souvent, lorsqu'on commence à s'intéresser aux bâtiments écologiques, on va mettre une barre sur tout ce qu'on a vu qui avait rapport avec les bâtiments d'avant. Donc là, vu que j'ai vu des plaintes électriques toute ma vie, je me dis, plainte électrique, c'est de la merde, je ne veux plus jamais toucher. Mais ça a quand même sa place, même dans le monde des maisons écologiques, pour certaines personnes. Pour qui? C'est quoi son gros avantage? Ça réchauffe l'air. Ce n'est pas tant un avantage, mais c'est une vérité, oui, ça réchauffe l'air. Ça pourrait être recyclé, oui, on pourrait l'utiliser parce qu'il y en a tellement. Tu peux avoir un thermostat électronique, ça va être stable pour la chaleur à l'intérieur. Est-ce que ça coûte cher? Ce n'est vraiment pas cher. Ce n'est vraiment pas cher parce que tout le monde en a, donc on a pu y aller en quantité et tout ça. Le fait que ce n'est pas cher, c'est très intéressant pour qui? La haute performance, c'est ça. C'est que si tu as investi beaucoup d'argent dans ton isolation et ton étanchéité, puis là, tu es rendu avec une maison qui coûte 40, 50 ou 100 $ par année à chauffer, bien, il n'y a presque aucun système qui va être rentable dans le temps pour toi, même pas en énergie. Puis on s'entend que sa simplicité fait que c'est quelque chose qui dure vraiment très longtemps aussi. Il n'y a pas grand-chose qui bouge dans le système, donc ça va pouvoir durer longtemps. Ça ne vaudra pas la peine ni financièrement ni en termes de complexité d'aller dans des systèmes trop complexes. Donc, on va pouvoir, des fois, on va des thermopompes dans les maisons de performance, des choses comme ça, parce que ça fait climatisation et chauffage, puis ça coûte un peu moins cher. Mais il n'y a pas beaucoup d'argent à sauver avec ça, par la performance. Puis il y a un autre concept que je vais vous dire, qu'on veut garder ça simple pour l'intro, OK? Sauf qu'une plainte électrique, quand je mets une unité d'électricité, qui est une unité d'électricité avec Hydro-Québec, dans notre cas au Québec, ça me donne une unité de chaleur, OK? C'est du un pour un. Parce que ça, là, pour l'instant, c'est simple, mais tantôt, vous allez voir qu'il y en a qui sont meilleurs que ça, OK? Ça fait du un pour un.